Le président de la République a regagné Abidjan en fin d'après-midi ce dimanche en provenance de Lomé au Togo et de Kaduna au Nigeria. Il a eu des entretiens avec son homologue Fong Yassigbe et Goodlok Ebele Jonathan. L'autoroute du Nord sera livrée à la fin de cette année. Le premier ministre est allé se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Il s'est dit satisfait. A l'étranger, l'Inde se lance dans la course à la conquête spatiale, objectivisé la planète Mars. Vous en saurez plus dans cette édition. Le rideau est tombé sur les septièmes Jeux de la francophonie. Le bilan est jugé satisfaisant par les organisateurs et par les partenaires de ces Jeux. Ils se sont déroulés à Nice, en France. Je vous l'annonçais dans les titres et mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan cet après-midi aux environs de 18 heures après des visites qui l'ont conduit au Nigeria et au Togo. En provenance donc de Lomé, le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le président de la République a eu droit ensuite aux honneurs militaires, au rythme de l'Abidjanèse, avant de passer en revue les troupes présentes. Le président Alassane Ouattara a échangé au Togo avec son homologue For Niassimbe. Et avant cette étape, le président de la République était au Nigeria, où il a été fait docteur honoris causa de l'Académie militaire de Kaduna. Le président Ouattara, je vous l'annonçais, a effectué donc une visite de travail et d'amitié au Togo. Le président Alassane Ouattara et le président For Niassimbe ont évoqué au cours d'un tête-à-tête qui s'est tenu au palais présidentiel des questions relatives à l'intégration régionale et sous-régionale. Avec un autre envoyé spécial à Ouattoure, voici la cérémonie de sortie des élèves officiers, cérémonie parrainée par le président Alassane Ouattara à Kaduna au Nigeria. L'Académie nigérienne de défense à Kaduna, ce samedi 14 septembre, c'est la sortie des élèves officiers de la 60e session de formation. Le président ivoirien Alassane Ouattara, parrain de la promotion, et son homologue nigérien Goodlok Ebele Jonathan, ont pris part à cet important événement. Après les honneurs militaires et le passage en revue des troupes, les élèves officiers ont gratifié leurs invités d'un défilé majestueux. La brigade des élèves officiers est composée de cinq bataillons. Cette académie a acquis ses lettres de noblesse avec la formation des officiers de pays voisins. Le président Goodlok Jonathan a salué le choix porté par les élèves officiers sur le président Alassane Ouattara, qui pour lui est un leader exemplaire et le modèle de l'excellence en Afrique. Rappelons que la 59e promotion avait pour marraine la présidente du Liberia, Hélène Johnson, se livre. Les travaux de l'autoroute du nord de l'axe Saint-Grobo-Yam-Soukro sont effectués à 95%. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan s'est rendu ce dimanche sur le chantier. Le chef du gouvernement est allé se rendre compte du niveau d'avancement des travaux en cours et apprécie également la qualité de l'ouvrage. Les travaux de l'autoroute nouvelle du nord ont démarré en mars 2007 et l'ouvrage sera livré en fin d'année. Les détails avec Chantal et Uma Akanda. 166 milliards de francs CFA, c'est le coût global des travaux de la nouvelle autoroute du nord. L'axe Saint-Grobo-Yam-Soukro, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, à la fin de sa visite pour le constat de l'avancement des travaux, a annoncé l'ouverture prochaine de cette route. Il faut qu'on s'assure que les choses seront bien prêtes pour le 11 décembre. Nous avons fait cette visite et disons qu'on peut dire qu'effectivement les choses seront prêtes pour le 11 décembre. En ce sens que sur le transforme que nous avons vu, les 86 kilomètres, donc entre Yamsoukro et Saint-Grobo, les travaux sont avancés disons qu'à 95%. L'autoroute du nord sera une voie à péage. Des dispositifs sécuritaires seront prises. Le président a demandé pour que ça puisse marcher le péage, que nous puissions travailler d'ici à Saint-Grobo, de manière à ce qu'on ait une autoroute totalement neuve. On aura donc globalement d'Abidjan à Yamsoukro sur une autoroute totalement neuve. C'est un exploit important à accomplir et surtout aussi sécuriser la voie et permettre une situation rapide, puisque les gens quand ils payent, ils ne veulent pas avoir de policiers, pas de gens sur la route, de manière à ce qu'ils puissent rouler rapidement. L'État va réhabiliter également l'ancienne autoroute de la GESCO à Saint-Grobo. Selon le ministre des infrastructures, cela va permettre la rénovation complète de l'autoroute du nord. Le chef de l'État a souhaité qu'on ne puisse livrer une autoroute neuve avec une ancienne autoroute qui est dans un état de dégradation avancée. Donc il a souhaité que le premier tronçon qui part ici de GESCO jusqu'à Saint-Grobo soit également réhabilité. Et je crois que le plus grand défi, c'est là, puisque nous avons pratiquement deux mois et demi pour réhabiliter 140 kilomètres. Et je crois que les efforts de mes collaborateurs et moi-même et de tout le monde vont se concentrer sur ça pour que l'ensemble du tronçon soit effectivement prêt pour le 11 décembre. Avec l'ouverture de cet ouvrage, les usagers pourront emprunter ce tronçon pour effectuer leur voyage dans de meilleures conditions. Voilà, et c'est là une bonne nouvelle pour les usagers. Les populations vivant dans le mont Péco doivent évacuer les lieux au plus tard, fin septembre. C'est une décision de l'État de Côte d'Ivoire. Après l'arrestation de l'ex-chef de guerre, Amade Oremi, l'ADDR, l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, structure en charge de la prise en compte des ex-combattants, a initié une mission dans plusieurs villages de la localité de Diokoué. Reportage et le point avec Herman Amia. Mission périlleuse pour la délégation de l'ADDR, l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration dans le mont Péco. Cette délégation est venue sensibiliser les populations sur les missions de l'ADDR et inciter celles qui détiennent encore des armes à les déposer à braver toutes sortes d'intempéries. La délégation a eu recours par endroits à la marche pour rallier certains campements, entre autres Bagououé, Bléni-Méoué, Gozania et Petit-Giglou. A toutes les étapes, le chef de mission de l'ADDR a expliqué qu'il est encore temps pour la population de déposer les armes afin de bénéficier des programmes de réinsertion. Côte d'Ossien a souligné que l'ADDR a mis en place un programme de rapatriement volontaire pour les étrangers qui souhaitent rentrer dans le pays. Il a aussi ajouté que le processus d'évacuation des populations lancées par l'État est irréversible. D'ailleurs, a-t-il précisé, l'opération est prévue pour fin septembre. On vous demande de quitter le parc, mais il n'y a qu'à vous des mesures d'accompagnement pour vous permettre de partir du parc. Tous ceux qui présenteraient ces caractéristiques-là, qui déposeront des armes, seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Les populations se disent prêtes à partir. Elles demandent toutefois un délai supplémentaire. Nous allons faire notre effort pour sensibiliser les villages qui sont à côté, tous ceux qui ont des armes, comme tréhiers, comme ringuesses, à déposer. Nous allons nous soumettre à votre disposition pour vous aider à ce que le travail fasse dans les bonnes conditions. La délégation de l'ADDR au cours de cette mission a rencontré les autorités administratives et militaires de Diokoui, la chefferie guérée, la population allocturne et allogène et enfin les ex-combattants. Le monde entier célèbre demain lundi 16 septembre à la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, proclamée par les Nations Unies le 19 septembre 1994. Une atmosphère saine, tel est l'avenir que nous voulons, est le thème retenu cette année. Ce thème évoque les menaces qui pèsent sur une partie de l'atmosphère, dite stratosphère, qui abrite la couche d'ozone. Voici le message du gouvernement avec Gabriel Zané. Le réfrigérateur, l'air conditionné libère des molécules qui détruisent la couche d'ozone. À côté de cela, le proctoxyde d'azote, un pesticide utilisé dans l'agriculture et le gaz qui menace fortement cette partie de l'atmosphère. Ces dangers sont réels, le réchauffement climatique en est la preuve. C'est pourquoi cette année, les pays ont décidé de s'impliquer davantage dans la protection de la couche d'ozone. La protection de la couche d'ozone a de multiples bienfaits pour la diversité biologique, la santé, l'économie, le changement climatique. Les résultats positifs obtenus jusqu'à présent grâce à l'application du protocole de Montréal sont remarquables. Environ 96% de réduction de la production de la consommation des substances chimiques réglementées sont atteints. Cependant, il est essentiel d'accroître la visibilité du protocole de Montréal, non seulement au niveau international, mais aussi et surtout au niveau de l'agenda national. Distinguée par deux fois par le programme des Nations Unies pour l'environnement, pour ses efforts en faveur de la protection de la couche d'ozone, la Côte d'Ivoire doit encore relever d'autres défis. Il s'agit de l'élimination des hydrochlorofluorocarbones, les HCFC, substances chimiques utilisées dans les centrales de climatisation et entrepôts frigorifiques. Concernant cette préoccupation, le ministère de l'Environnement, la salubrité urbaine et le développement durable a déjà élaboré un projet d'élimination dont le financement a été approuvé par le comité exécutif du fonds multilatéral. La protection de notre atmosphère doit rester une obligation selon le ministre, car la couche d'ozone protège la vie suter des rayons ultraviolets nocifs émis par le soleil. De la protection de l'environnement face à l'économie, le forum Investir en Côte d'Ivoire est relancé après quelques années d'interruption. Notre reporter Hermann Niamien nous en parle. Il a rencontré le directeur général du centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, M. Essis Esmel, qui en situe les enjeux. Le forum Investir en Côte d'Ivoire signe son retour après plus de 10 ans de suspension, une volonté du gouvernement ivoirien qui va remettre la Côte d'Ivoire sur les rails du développement économique. Le forum se tiendra du 29 janvier au 1er février 2014. Déjà, le gouvernement se mobilise pour inciter le secteur privé à prendre une part active, d'où le lancement officiel qui se tiendra ce lundi 16 septembre en présence du premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Le commissaire général du forum citit les enjeux. Les enjeux s'expliquent principalement par le nom de ce qui a été fait par le premier ministre au groupe consultatif, de pouvoir donc relancer le forum Investir en Côte d'Ivoire qui se veut être une plateforme d'investissement en Côte d'Ivoire et qui se cadre avec l'objectif du PND de mobiliser plus de 60% d'investissement provenant du secteur privé. Partant de là, appeler le secteur privé à venir échanger, à venir pouvoir expérimenter des projets d'investissement qui vont être présentés, c'est un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. Investir en Côte d'Ivoire se veut un cadre de promotion de l'investissement. Selon Emmanuel Esmel et 6, le secteur privé ivoirien a un grand rôle à jouer pour favoriser le développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est d'abord leur événement. C'est eux qui font l'investissement en Côte d'Ivoire. Les autres ne viennent qu'être en partenariat avec eux. Les autres ne viennent qu'exploiter des opportunités. Donc investir en Côte d'Ivoire est d'abord la chose ivoirienne. C'est le jour que nous réservons pour parler de la chose de l'investissement en Côte d'Ivoire, des obstacles à l'investissement, des problèmes de financement, des projets d'investissement qui sont dans les tiroirs. Sont donc attendus à ce lancement du forum investi en Côte d'Ivoire, le secteur privé, les membres du corps diplomatique, la société civile et les hommes d'affaires étrangères qui entendent investir en Côte d'Ivoire. Une conférence internationale sur l'adéquation formation-emploi se tiendra à Abidjan à partir du 26 septembre. Elle sera organisée conjointement par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et l'agence d'études et de promotion de l'emploi. Et pour annoncer l'événement, un point de presse a eu lieu ce samedi. Ce sont au total 86 délégations en provenance de pays africains et européens qui seront à Abidjan les 26, 27 et 28 septembre prochains. Ces délégations prendront part à la conférence internationale sur l'adéquation formation-emploi. La rencontre d'Abidjan se situe dans un contexte international qui est marqué par une grande prise de conscience de rapprocher un peu plus les contenus de formation aux exigences des emplois disponibles dans l'économie. Quelles mesures curatives pour construire une meilleure adéquation formation-emploi ? Quel mode d'organisation de la gouvernance des services publics de l'emploi dans la prise en charge de la question de l'adéquation formation-emploi ? Cette rencontre internationale est initiée par l'AMSP, l'Association mondiale des services publics d'emploi, en collaboration avec le ministère ivoirien en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. C'est l'AGEP, l'agence d'études et de promotion de l'emploi, qui est chargée du pilotage de ce projet. Il y aura des interventions thématiques qui vont être faites, portées par des experts, des experts internationaux, allemands, hollandais, arméniens, pour porter sur la place des débats, les pratiques, les expériences de leurs différents pays respectifs. La rencontre d'Abidjan va durer trois jours et permettra aux spécialistes de l'emploi des pays participants d'échanger avec les responsables des structures d'État en charge des questions d'emploi, ainsi que le patronat ivoirien. Ils profiteront de cette première rencontre internationale sur l'employabilité des jeunes pour visiter des sites historiques et culturels de la Côte d'Ivoire. Au chapitre humanitaire, la première dame de Côte d'Ivoire a offert du matériel médical au centre de santé de Guy Bérois et fait des dons aux personnes démunies de la localité, mais également des personnes de la région du Gau. C'était à l'occasion de la sortie de l'ONG Vivre Bien, valeur des dons 16 millions de nos francs. La première dame était représentée par Mme Chantal Poitier. Pour sa première sortie officielle à Guy Bérois, dans la région du Gau, l'ONG Vivre Bien a bénéficié du soutien de la première dame de Côte d'Ivoire. Mme Dominique Ouattara a offert, à travers cette ONG, du matériel médical à des centres de santé, des vivres et non-vivres à des personnes handicapées et démunies, ainsi que du matériel de production à des femmes exerçant dans le vivrier. Le tout, d'un montant total de 16 millions de francs. Madame la première dame pense que la création d'une association en vue de fédérer toutes les couches socio-professionnelles de la région du Gau est une très bonne idée. Vivre Bien est une ONG qui lutte contre la pauvreté en milieu rural par la création et le financement d'activités génératrices de revenus. Elle oeuvre également à l'amélioration du bien-être social, pas des dons. Il y a tout le monde dans cette ONG, il n'y a pas de différence, c'est pour tout le monde, ce n'est pas de couleur politique, nous voulons aider nos semblables à vivre décemment. A l'occasion de cette cérémonie, madame la première dame a fait don de matériel didactique aux élèves de Guy Béroua. Les bénéficiaires apprécient et souhaitent plus de sollicitude de la première dame. La maternelle, les anges de Guy Béroua a besoin d'une clôture pour la sécurité des tout-petits. Je me tourne en fait vers la bibliothèque de l'IEP, d'où nous tirons le savoir au travers de la lecture. Je voudrais que cette bibliothèque soit dotée de plusieurs ouvrages. Sogoura est l'un des plus grands quartiers de Guy Béroua et ses enfants ont besoin d'une école primaire, de l'eau courante, de l'électricité pour leur bien-être. Poitie Chantal s'est engagée à rendre compte à madame la première dame, madame Dominique Ouattara, des besoins exprimés par les élèves de Guy Béroua. Des doléances qui seront certainement entendues par la première dame de Côte d'Ivoire. Les 12 et 13 octobre prochains, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, organise son pré-congrès. À Grand Bassam, l'information a été rendue publique par le premier secrétaire général adjoint du parti, Bernard Orega. Retenez que le congrès de l'UDPCI aura lieu à Yamosoukro les 13 et 14 décembre 2013. Reportage d'Ouat Deslasers. La conquête du pouvoir en 2015 est un enjeu pour les dirigeants de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, réussi ce pari, selon le premier secrétaire général adjoint de ce parti politique, passe par une meilleure organisation interne, d'où le pré-congrès de Grand Bassam, les 12 et 13 octobre prochains. Comme tout parti politique, UDPCI aspire à la conquête du pouvoir d'État par les urnes. Je voudrais indiquer qu'un pré-congrès se tiendra les 12 et 13 octobre 2013 en vue de finaliser les documents produits par les groupes de travail, notamment les textes du parti, statut et règlement intérieur, le projet de société et le programme de gouvernement de l'UDPCI, à l'effet de mieux préparer les congrès de décembre. Il nous faut donc construire un parti fort, c'est-à-dire un parti mieux implanté sur toute l'étendue du territoire national. Après Grand Bassam, le deuxième congrès extraordinaire sera organisé à Yamsoukro le 13 et 14 décembre 2013. Il a pour thème construire une UDPCI forte pour bâtir la nation. Un nouveau président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire sera connu à l'issue de ce congrès. Toujours au chapitre des activités des partis politiques, la coordination du Rassemblement des Républicains de Grand-Lahou lance ses activités objectifs à remobiliser les militants. Thérèse Duboué nous en parle. Yokoboué et Lozoua sont deux sous-préfectures dans le département de Grand-Lahou. Les militants RDR de ces deux localités se préparent déjà activement pour l'élection présidentielle de 2015 pour porter leur président à la tête du pays. Ils viennent à cette occasion de procéder au lancement de leurs activités. Le président de la coordination du RDR des deux sous-préfectures, Bali Indrinset, a appelé les frères des autres partis à s'unir derrière le président Alassane Ouattara qui a opté pour le développement de l'ensemble des villes et villages de la Côte d'Ivoire. Au militant, il a défini les axes autour desquels la coordination va travailler. Redynamiser les bases du parti, densifier l'implantation du parti en termes de comité de base et de section au niveau de chaque localité, de chaque communauté. Promouvoir la cohésion sociale et la paix sans lesquelles rien ne peut être fait en matière de développement. Faire en sorte que le programme de gouvernement du président de la République, qui est constitué quand même de projets ambitieux de développement pour le pays, se réalise au niveau de chaque localité. Les populations, par la voix de leur chef, ont exprimé leur adhésion à la politique du président de la République. Le ministre Kobénan Kouassi Adyumani s'est prononcé sur l'actualité de son parti, le PDC-RDA, notamment sur les prix congrès. Le deuxième congrès du PDC-RDA se tiendra en octobre. Le ministre était face à la presse. Les temps forts avec Gabriel Zani. Du 3 au 5 octobre prochain aura lieu le 12e congrès du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Mais avant cela, les prix congrès ont eu lieu dans les différentes délégations du parti pour permettre à toutes les tendances de s'exprimer librement. Selon le ministre Kobénan Kouassi Adyumani, ses préparatifs pour le grand congrès montrent bien la volonté de l'actuel président du parti d'associer la base. Les pré-congrès sont pour nous l'appropriation par la base des propositions de réforme faites par les commissions techniques de préparation du 12e congrès sous la haute supervision du président Boutier. Par cette démarche, il entend recueillir les aspirations profondes de la base en vue d'enrichir le débat au congrès. Dans ses propos liminaires, le ministre a rappelé le processus démocratique qui a prévalué aux différentes étapes des préparatifs du congrès. De plus, tous les candidats à la présidence du parti seront librement représentés dans le comité électoral. Favorable à la candidature d'Henri Connambédier à sa propre succession à la tête du parti, Kouassi Adyumani a affirmé que sur 156 délégations des pré-congrès, 152 se sont prononcées en faveur de la candidature de l'actuel président du PDCI RDA. L'Inde est toujours dans la course à l'exploration spatiale. Prochain objectif, la planète Mars. Regardez. Dernier préparatif à l'agence spatiale Bangalore avant la grande mission, l'exploration de Mars. L'Inde va placer un satellite en orbite autour de la planète rouge. Le décollage est prévu de la côte sud-est fin septembre. Nous avons des instruments scientifiques qui étudient Mars selon trois perspectives. Il s'agit d'un parfait usage de technologie et de science. L'engin construit par l'Inde mettra neuf mois à atteindre Mars. Il se placera en orbite elliptique pour en savoir un peu plus sur cette autre planète. Coût du programme, 80 millions de dollars. Un projet qui a attisé les critiques dans un pays confronté à la pauvreté et à de très grosses pannes d'électricité. Les scientifiques, eux, veulent profiter de la croissance de l'industrie spatiale pour multiplier leur conquête. Nous avons ici des instruments scientifiques avec une caméra en couleur pour essayer d'avoir des photos de tout ce qui concerne Mars. Le programme de recherche spatiale indien a débuté en 1962. Il y a cinq ans, un satellite indien avait trouvé des traces d'eau sur la Lune. Prochain objectif, Mars, avec peut-être des nouvelles révélations. On passe au sport et la Ligue africaine des champions. C'est oui qu'autant du Le Steuwe Sport de San Pedro n'ira pas en demi-finale de la Ligue africaine des champions édition 2013. Le représentant ivoirien et le coton club de Garoua ont fait match nul, zéro partout. La rencontre s'est déroulée cet après-midi au stade Champrou de Marc-Coré. Ange Asoukro pour les temps forts. Pour sa première participation à la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique, le Steuwe Sport de San Pedro ne goûtera pas au délice des demi-finales. Pour cette rencontre de la cinquième et avant-dernière journée de poule, les Ivoiriens devaient absolument vaincre le coton sport de Garoua pour garder espoir. Mais timorés en début de rencontre, ils ne sont pas loin de se faire surprendre par des Camerounais accrocheurs. Le coton sport se crée les meilleures occasions, mais le score reste vierge à la pause. En deuxième période, le Steuwe Sport sort quelque peu de sa torpeur, notamment sur cette frappe de Evra Dodo qui atterrit sur le poteau. Aucun but n'est inscrit. Fin de parcours pour le représentant ivoirien. Pour sa part, le coton sport de Garoua accède au demi-finale en compagnie de l'espérance de Tunis dans cette poule B. Et puis, le rideau est tombé sur le septième jeu de la francophonie. La Côte d'Ivoire a glané six médailles, dont quatre en or et deux de bronze. Les éléphants basketteuses, bien sûr, sont en or. Elles ont battu les Wallones hier samedi. Du côté de l'Organisation internationale de la francophonie et des partenaires de ces jeux, le bilan est jugé satisfaisant. Sébastien Ouénien est l'un de nos envoyés spéciaux à Nice. L'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Clément Duhem, a tenu à remercier les partenaires des septièmes jeux de la francophonie, France Nice 2013. Des partenaires qui ont œuvré pour la réussite de ce rassemblement de la langue française, notamment la RTI qui a mis l'accent sur une large diffusion des activités des septièmes jeux. C'est une couverture exceptionnelle. C'est la première fois que tous les médias ivoiriens se sont unis. Fraternité Matin, vous, la radio télévision nationale, pour montrer justement aux jeunes ivoiriennes et aux jeunes ivoiriens et monter à toute la population qu'est-ce que sont les jeux de la francophonie. Et comme ça, vous préparez aussi cette grande fête de 2017. Clément Duhem promet de se mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire à l'occasion des huitièmes jeux de la francophonie. Nous allons prendre notre part pour faire en sorte que les Jeux d'Abidjan soient une réussite exceptionnelle. Pour l'administrateur, l'édition 2013 a été une réussite. C'est un bilan très satisfaisant. Il y a eu des soucis, il y a eu des difficultés. On les a surmontés parce que tout le monde a fait l'effort de mettre l'épaule à la roue pour que ce soit une grande réussite. Parce que ce qui est important, c'est que nos jeunes artistes et athlètes puissent être dans les meilleures conditions possibles et que ce soit vraiment une fête. Les partenaires de la francophonie promettent également de se mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire en 2017 pour que gagne la francophonie. Voilà, je rappelle encore une fois que les huitièmes jeux de la francophonie seront organisés par la Côte d'Ivoire en 2017. Mais en attendant, le président Alassane Ouattara, et je vous l'annonçais, a effectué une visite de travail et d'amitié au Togo. Le président de la République et le président fort Yassine Nguyen ont évoqué au cours d'un tête-à-tête qui s'est tenu aujourd'hui même au palais présidentiel de Lomé des questions relatives à l'intégration sous-régionale. Le compte-rendu de notre envoyée spéciale, Viviane Aïma. A son arrivée la veille à Lomé, le chef de l'État ivoirien avait en sa qualité de président en exercice de la CDAO exprimé son soutien au chef de l'État togolais, le président fort Yassine Bé, pour la transparence des récentes élections législatives. Ce dimanche, c'est dans une ambiance cordiale que les deux chefs d'État se sont retrouvés au palais présidentiel pour échanger sur plusieurs sujets d'intérêt commun se rapportant à la sous-région et la région ouest-africaine. Il s'agit notamment de la question du financement à long terme des économies de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui regroupe huit pays de l'Afrique de l'Ouest et en partage, le franc CFA. Le président fort Yassine Bé étant le président en exercice de l'Union monétaire, le président Alassane Ouattara étant désigné par ses pairs pour trouver des financements pour les pays de l'UEMOA. Je voudrais aussi dire à quel point nous avons été impressionnés par les trois responsables de nos institutions qui font un excellent travail et je crois que les pistes qui ont été dégagées nous rassurent que très rapidement, nous pourrons développer comment mettre des ressources additionnelles à la disposition des États pour accroître les taux de développement, mais surtout pour faire aussi beaucoup plus de social, car c'est ce que nous entendons partout. Bon, la croissance c'est bien, mais et le quotidien. Et donc nous rassurons nos concitoyens que c'est sur le quotidien de chaque Togolais, de chaque Ivoirien, de chaque Sénégalais, de chaque citoyen de l'UEMOA que nous travaillons à ce moment et grâce à la compétence de ces responsables et de leur engagement, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Plaisir et l'honneur d'accueillir mon frère et ami, le président Alassane Ouattara, présent en exercice de la CEDEAO. Et j'ai pu lui dire, au nom du gouvernement du peuple togolais, nos sentiments de gratitude et de reconnaissance. Quelques jours avant les élections législatives au Togo, en compagnie de son homologue du Nigeria, le président Alassane Ouattara était venu rencontrer la classe politique et aplanir ou bien lever les derniers obstacles à la tenue de ces élections. Dieu merci, ces élections se sont déroulées dans un climat apaisé, sans violence et dans des conditions de transparence et de démocratie qui ont été reconnues par tout le monde. Quant à l'UMOA, je crois que la situation dans notre union économique et monétaire est satisfaisante du point de vue des taux de croissance qui sont tous bien orientés, puisque nous sommes en moyenne au-delà de 5%, mais nous pensons qu'il faut faire des efforts complémentaires pour passer la barre des 7%. Et donc le président Alassane Ouattara, à la demande de notre conférence, mène des réflexions pour voir comment nous pouvons faire pour mieux financer nos économies. Les deux chefs d'État ont aussi examiné des questions d'ordre économique se rapportant à la CDAO et qui seront débattues lors du prochain sommet de l'organisation qui se tiendra à Dakar au mois d'octobre. Également la question du financement des élections présidentielles en Guinée-Bissau au mois de décembre prochain. La concertation des deux chefs d'État a débouché sur un accord de principe que l'UMOA participe au financement de ces élections. Entretien et déjeuner en tête-à-tête entre les deux présidents. Le président de la République Alassane Ouattara a ensuite pris congé de son hôte. Voilà, le président Alassane Ouattara est de retour à Abidjan après donc une visite au Nigeria où il a parrainé une promotion de l'Académie militaire de Kaduna avant d'être élevé à la distinction de Dr Honoris Koza. Pendant son séjour togolais, le chef de l'État a félicité son homologue fort Niasingbe et vous venez de le voir, elle a félicité pour la bonne tenue des élections législatives. C'est la fin de ce journal, excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble et à très bientôt.